A chaque fois que je vous raconte des histoires, elles sont horribles, mais celle-ci, la ligne directrice, va être la barbarie. Comment une soirée entre potes pour Marie qui a pris un Uber, arrive chez ses amis qui ont commandé des sushis et ils se mettent tous à discuter, va virer au cauchemar. Hi tous, bienvenue sur ma chaîne Cécile Story où je n'ai pas voulu perdre de temps pour vous raconter cette vidéo. Allez, c'est parti ! Marie Collins qui a 20 ans est une belle jeune femme, décrite par sa famille comme drôle, joyeuse, aimante et toujours prête à rendre service. Malheureusement, Marie a le syndrome de la délétion 22Q ou syndrome de Dijorge, ce qui lui provoque des retards de développement psychomoteur avec ou sans déficience intellectuelle et des troubles du comportement. Marie, elle, elle se sent normale. Sa famille dit qu'elle est une jeune femme de 20 ans qui résonne comme une jeune fille de 15 ans, donc une adolescente. Nous voici donc au moment que je vous ai dit où Marie va prendre le Uber. Marie apprit à Uber que lui a envoyé un couple d'amis, Kelly Lavrie et Lavie Femme, 23 ans. Elles se dirigent vers leur appartement que le couple partage. Ce jour-là, le couple d'amis Lavrie et Femme ont l'intention de profiter de la gentillesse et de la naïveté de Marie pour lui proposer une relation à trois. Ils la trouvent certes naïve mais très jolie. Heureusement qu'à ce moment-là, Marie n'est pas si naïve. Elle ne veut pas, disons-le, coucher avec eux et elle va refuser poliment leur invitation. Ils vont insister encore et encore mais Marie ne veut pas, elle ne cédera pas ce jour-là. À partir de là, le couple diabolique qui avait fait tout un tas de projets coquins avec Marie va les changer en funeste projet. Ils vont s'échanger tout un tas de SMS horribles sur la façon de procéder pour la faire souffrir et la tuer. Ne reste plus alors qu'à donner rendez-vous à Marie pour l'attirer vers eux et que le piège se referme sur elle. Marie va accepter de les revoir le 28 mars. Deux jours après, être allée une première fois chez eux avec le Uber. Marie va donc accepter de les revoir le 28 mars sans se méfier une seconde de ceux qui l'attendaient. Elle va prendre un Uber pour les rejoindre à Yard at Noda. Lorsque Marie est arrivée à l'appartement du couple à Noda, ils avaient acheté des sushis. Ils sont quatre. Avec elle, il y a James Salerno, la vie femme, Kelly Lavrie ainsi qu'un certain Dielle. Ils ont gentiment proposé de boire un verre. L'ambiance est vraiment bon enfant. Et malheureusement, à cet instant précis, Marie ne se doute absolument de rien. Là, elle, elle est juste heureuse. Heureuse de passer du temps avec des gens de son âge qui ne la jugent pas. Et là, ils vont la droguer en mettant des barres de Xanax dans sa boisson. Puis, et c'est horrible, ils vont la placer dans une baignoire. Ils vont commencer à la taper alors qu'elle commence tout juste à s'endormir. Marie ne comprend pas ce qui lui arrive, mais elle est trop faible. Et elle s'endort pour de bon. Ils vont la couper par entailles sur tout le corps avec des couteaux, comme de la pâte à modeler. Puis, ils vont totalement la défigurer. Après des heures et des heures à continuer à la mutiler, ils vont la tuer de plusieurs coups de couteau. L'enrouler avec du scotch, l'asperger de détergent et de poudre à la cannelle, pensant cacher l'odeur. Pendant ce temps, la famille de Marie remarque qu'elle ne rentre pas, et ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Ils vont commencer à faire le tour de la famille, des amis, et se rendre à la police pour dire que Marie a disparu. Dans l'appartement du couple de l'horreur, eux, cela continue. Ils décident de la recouvrir de plusieurs sacs poubelles, et d'enrouler Marie dans un matelas pour la laisser dans une chambre de l'appartement inoccupé. La grand-mère de Marie s'inquiète vraiment. Elle s'appelle Mia. Elle va se diriger où le téléphone borne de Marie. Et il borne justement à l'appartement du couple maudit. Elle, elle veut la retrouver. Comme elle connaît ce couple, puisque Marie les fréquente depuis un certain moment, elle va leur demander dans un premier temps s'ils ont vu Marie. Ils vont discuter petit à petit. Elle va tout faire pour rentrer dans l'appartement du couple. Mais comme elle est bien élevée, bien sûr, elle restera dans le couloir et dans le salon. Elle n'ira pas dans la chambre et donc ne trouvera pas sa petite fille. Elle demandera donc aux amis de Marie de continuer à la chercher, ne se doutant pas qu'ils savaient très bien qu'elle était enroulée dans le matelas dans leur chambre. Au même moment, malgré les appels de la famille pour que la police agisse et se rendre chez les derniers amis de Marie, la police ne bouge pas. Les parents sont sous le choc d'avoir si peu d'attention. Ils voudraient d'ailleurs même, eux, déclencher un alerte enlèvement pour leur fille, mais rien ne se fait. Enfin, après que le dépôt de rapports de plainte de la famille ait été déposé pour disparition, la police s'est rendue à l'appartement du couple, mais ne l'a pas trouvée. Vous pouvez croire ça. C'est-à-dire que la police a toqué chez le couple maudit. Ils l'ont fait rentrer très souriant, naturel. Et la police a un peu fait comme la grand-mère. Elle est restée dans l'entrée, puis dans le salon, mais n'a pas fouillé plus que ça. Elle leur a posé les premières questions banales. Avez-vous vu Marie ? Si oui, depuis quand ? Puis ils sont repartis. Imaginez la déception pour les pauvres parents de Marie. C'est alors qu'un témoin se présente avec des informations selon lesquelles Marie aurait été battue, puis tuée, et son corps mis dans un matelas à l'intérieur de l'appartement de femme et laverie, qui eux-mêmes, selon le témoin, ne cesseraient de se vanter de leurs actes. Mais quelle bande de déglingos ! Ensuite, des vidéos vont parler où l'on voit Marie et les quatre amis rire et marcher ensemble, dans la rue ou dans le hall de l'immeuble. Et c'est donc le 4 avril que les policiers sont retournés à l'appartement du couple et qu'ils ont trouvé le corps de Marie, enveloppé dans plusieurs couches de ruban adhésif, dans des sacs poubelles, cachés à l'intérieur du matelas. Les détectives ont trouvé des détergents à vaisselle, du gel douche et des épices à la cannelle, qui avaient donc aidé à masquer l'odeur. Ils ont également trouvé du sang dans la chambre principale et la salle de bain, puisque Marie avait été pelée, découpée là-bas. La police dira qu'elle avait été poignardée 133 fois. Imaginez l'acharnement de ce groupe. Ces quatre personnes font maintenant face à de graves accusations. James Salerno, la Vifan, Dielle sont accusés de meurtre, enlèvement et dissimulation de preuves. Dielle l'autre, lui, en attendant le jugement, est sortie de prison. Kévy Lavrie, elle a été jugée à 25 ans de prison, plus 35 ans cumulés. Elle n'est pas prête de sortir. Étonnamment, les trois autres, eux, n'ont pas encore été jugés. L'affaire est encore en cours. Comme je vous l'ai dit, Dielle, lui, est sortie en attendant son jugement. Et les deux autres, c'est en cours. Bien sûr, comme d'habitude, je vous tiendrai informé en épingle sous la vidéo si j'ai vent du nombre d'années des jugements. Même si les détails de cette affaire sont horribles, la famille de Marie veut qu'on se souvienne d'Elle pour beaucoup plus. Dans une déclaration, sa sœur est née à Die. Marie était tout ce qui était pur. Son esprit est plus fort que nous tous. Marie n'aura pas obtenu une longue vie, mais d'une manière ou d'une autre, elle a maintenu cette lumière qui brillera en nous pour toujours. Elle était drôle, elle était douce, elle donnait tout le temps. Elle était élégante, gracieuse, dans tout ce qu'elle faisait. Le monde n'a pas assez de femmes comme elle. Le monde ne méritait pas de l'apprendre. Nous avons perdu l'une de nos meilleurs anges. Elle méritait mieux parce qu'elle, elle était meilleure. Je t'aime pour toujours, petite sœur. Je ne cesserai jamais de t'envoyer de l'amour et je crierai pour toujours ton nom, Marie. Il y a aussi une peinture de Marie Collins devant le palais de justice du comté de Melchelbourg qui a été posé le jeudi 30 juin. Sa famille, la famille de Marie, fait maintenant pression pour la création d'un système national d'alerte pour les personnes handicapées disparues. Un peu comme pour l'alerte Amber pour les enfants disparus ou la Silver Alert pour les personnes âgées. Il pense qu'une telle alerte ajouterait beaucoup plus d'urgence pour une personne disparue comme elle, atteinte d'un handicap. Voilà, je voulais absolument vous raconter cette ignoble et barbare histoire de Marie Collins parce que cela m'a glacé le sang. Déjà, dis-moi si tu la connaissais et dis-moi si comme moi, j'ai plus de mots, je trouve cette histoire tellement horrible. Marie, elle, elle était heureuse d'avoir des amis. Elle se rend à un rendez-vous alors qu'il franchement commence bien. Elle est avec ses amis, il rigole, il mange des sushis et eux, ces salauds, ces déglingos, cela fait des semaines qu'ils s'envoient des SMS sur tout le couple là qui voulait faire de l'échangisme. Ils s'envoient des SMS pour imaginer toutes les tortures qu'ils vont lui faire subir et comment la tuer. Mais je trouve ça totalement dégueulasse et ignoble. Dis-moi ce que tu en penses. Mais j'espère que tu penses comme moi que c'est dégueulasse. Et vous en conviendrez, moi j'ai envie de penser comme toujours aux victimes, à la famille et pour eux, pour Marie. Laissez-moi un émoji fleur et puis ça me permet de savoir qui reste jusqu'au bout et ça m'aide pour le référencement. Et si tu ne le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais encore vous remercier pour tout votre soutien, vos commentaires, vous êtes des amours. D'ailleurs, mais si tu ne l'as pas encore fait, mais qu'est-ce que tu fais ? Regarde, je travaille comme une acharnée au dernier moment. Je tourne cette vidéo pour vous la poster parce que cette affaire m'a complètement brisé le cœur et retourné. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, mais abonne-toi parce que j'ai plus de 160 vidéos complètement dingues. D'ici la prochaine fois avant de monter en Uber et de te rendre chez des amis, mais pense à regarder derrière toi. Prenez bien, bien, bien soin de vous, mes ZIG. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501